salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne sur les tout c'est tout très bien moi c'est pincel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on se retrouve pour une story time à l'église 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 parce que ça a un tas qui est patienté de story time franchement si vous n'êtes pas à l'affût là et me fâchez donc vous avez un tir à liker commenter partager et vous abonner parce que la story time là qui suit bon bah écoutez les gars je vous laisse avec l'introduction et après c'est parti pour la story time en fait bon comme vous avez pu voir dans le titre dans le title on m'a un peu quatre fiches hein on va un peu berner on m'a un peu fait croire que mais je veux vraiment vous expliquer de a à z tout ce qui s'est passé les moindres détails je vais essayer plus ou moins mais en tout cas je vais tout vous raconter et avant de commencer la story time ça se trouve la personne concernée va voir cette vidéo c'est vrai qu'aujourd'hui franchement je m'en fous complètement de ta vie c'est à dire que tu fais ta vie je fais la mienne j'ai plus tout ce que tous les tout ce que je vais raconter genre en mode comment j'étais fâchée aigri le jugement que j'avais envers toi et tout c'était ce que je pensais sur le moment faut savoir qu'aujourd'hui je suis vraiment passé à autre chose tu fais ta vie je fais la mienne juste que tu saches ça parce que peut-être que tu vas commencer à te fâcher à faire ça sert à rien de te fâcher en fait ça sert à rien de te fâcher tout ce que je vais raconter c'est la stricte vérité et tout ce que moi j'ai pensé et ressenti au moment de cette story time tout simplement donc maintenant si tu es trop fâchée il faudra te remettre en question pour la prochaine fois avec tes prochaines go vous pouvez pas reparlons et alors cette story time bien évidemment elle s'est passée où à votre avis elle s'est passée dans mon appartement à paris sur instagram je vois il y a un gars qui me follow back donc moi je regarde un petit peu la pipi et tout je vois que ça peut être quelqu'un de pas mal mais j'ai un petit coup d'oeil c'est pas je vois il suit ma pote c'est à dire que ma pote il lui se connaît c'est une pote à moi et cette pote là je vous dis même pas d'où elle vient mais bref elle vient d'une certaine ville qui n'est pas du tout à côté et j'étais là mais comment ça se fait que comme de par exemple cette pote qui est à l'autre bout du monde et puis lui aussi et tout et je pense qu'il a dû me revoir dans ses abonnements j'en sais rien bref regarde un peu son profil et tout je me dis il est un peu mignon comme ça et tout un camer un camerounais je me dis oh là j'ai jamais fréquenté de camerounais tu vois je me dis bon bah testons voyons un peu ce que ça ce que ça dit hein ce que ça peut promettre donc on discute un petit peu ouais salut tu vas bien on est là et toi tu s'appelles comment tu viens d'où il s'appelle je sais plus quoi il donne un prénom un peu américain on va l'appeler william je m'appelle william et tout on a conduit un peu la discussion comment ça tu connais ma pote ah oui mais cette meuf là je la connais depuis longtemps on était dans le même collège j'ai dit ah ok tranquille on discute un petit peu et tout alors qu'on me dit viens on s'appelle en festin donc toi et moi ça fait quelques quelques petites minutes qu'on me dise que tu peux te jouer par aller en festin et moi j'ai dit vas-y et avant avant j'étais grave pas une meuf compliquée genre c'est limite une meuf facile franchement je ouais franchement je vais même pas commencer à dire avant j'étais grave une meuf facile genre si tu veux qu'on s'appelle on s'appelle j'ai dit qu'on souvent se voit genre c'est grave facile de me gérer aujourd'hui aujourd'hui comment je suis lure je suis lure je suis lure le ouf on s'appelle en festin et tout on approfondit un peu la discussion il me dit que oui ça fait peut-être trois quatre ans max qu'il est arrivé en france et plus on parle plus je je commence à entendre son accent parce que tu sais des fois tu peux te cacher un petit peu au début de l'appel mais les baisers il va ressortir au bout d'un moment tu vois donc c'est là où ça me confirme que effectivement tu vois c'est pas quelqu'un qui a grandi en france ce qui fait que automatiquement moi je vais assimiler ça au fait que tu n'as pas le même comportement que bah quelqu'un qui a grandi en france tu n'as pas le même principe les mêmes valeurs et les mêmes façons de penser ce qui est logique n'est ce pas je sais pas genre faut me dire faut me dire en fait donc moi directement j'étais en même temps c'est vraiment difficile facile mais il faut un peu doser j'ai envie de base et de préférence qui fait que ça passe ou que ça casse tu vois et là en l'occurrence le fait que ce soit un gars qui vient du bled puis est-ce que vraiment sa façon de penser va coller avec la même parce que moi j'ai grave une façon de penser au vert d'esprit de ouf enfin bref c'est pas une façon de penser vraiment similaire à celle des gens qui du bled tu vois donc je me suis dit on verra bien franchement on verra pour tout vous dire franchement ça accroche plus ou moins bien je reste toujours sur mes gardes mais je suis quand même ouverte je suis quand même ouverte à la discussion quand ça peut leur raconter ma vie et à dire que j'habite seule sur paris vraiment c'est vraiment la chose à ne pas dire si tu es une meuf et que tu es en train de gérer un gars vous fleurtez un petit peu et tout les premiers jours ne lui dis même pas où tu habites en fait surtout n'oublie pas que tu habites seul parce que c'est vraiment l'erreur du débutant tu n'auras pas forcément la facilité de dire ouais viens pas chez moi et tout ça va pas non et tout moi aujourd'hui je m'en fous moi aujourd'hui j'habite seul c'est vrai là j'habite seul mais il n'y a aucun gars qui est venu chez moi à quand j'étais à paris je m'en foutais je disais ouais j'habite à paris je suis seule et tout ça fait donc de là il commençait à me dire ouais et tout viens on se cap ce week-end et là on devait être en pleine semaine on devait être un mercredi ou un jeudi un truc comme ça il me dit ouais et tout viens on se cap ce week-end et tout non non je descends sur paris comme ça on se fait un petit date et tout non non je lui dis ouais vas-y si tu veux y'a pas de soucis tu veux faire quoi il me dit franchement je sais pas non 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 et tout je lui dis ouais si on est à paris franchement tu peux pas me dire je sais pas sur paris il y a un milliard de choses à faire tu peux pas me dire je sais pas donc moi je me suis dit quoi premièrement je me cherchais à la gare ensuite on va manger cinéma se promener sur les champs encore restaurant et après on rentre chez nous enfin on rentre à chez moi tu vois parce que d'un coup il devait dormir à la maison et repartir le lendemain matin parce que je crois il travaillait du coup bref donc moi carrément je me suis dit ah il travaille et tout en plus il dit bah du coup j'ai pas précisé mais il travaille il vit chez sa mère donc ça veut dire que pour moi à partir du moment où tu travailles en 35 heures donc en temps plein et que t'habites chez tes parents dans la logique tu as de quoi payer quelque chose tu as de quoi financer tu vois je me suis dit ça mais il parlait un peu des tailles de combien il mesurait parce que je voyais sur ses photos qu'il parlait c'est pas super super grand non plus tu vois après moi je m'en fous que j'ai pas non plus un gars qui mesure deux mètres tu vois mais c'est vrai que moi je suis quand même un peu épaisse je fais un mètre 65 si tu fermes un mètre 70 ça va pas trop le faire quoi ça peut moi en plus je suis vraiment c'est vraiment des éléments des trucs des petits éléments des petits trucs qui font que moi ça tue l'amour je sais pas comment dire c'est vraiment des tues l'amour c'est trop méchant peut-être vous allez dire c'est trop bête mais quelqu'un qui va faire la même chose que moi un gars qui fait la même chose que moi voire plus petit c'est un blocage chez moi il y en a qui s'en foutent mais moi je m'en fous pas j'ai le droit c'est mon droit d'ailleurs si je veux être bloquée je suis bloquée en fait et je veux quand même me faire du principe que je suis un mètre 65 enfin je suis pas si grande que ça donc j'ai le droit d'avoir ce critère ne me jugez pas donc le gars il me dit que ouais je fais presque un mètre 80 et tout franchement t'inquiète qu'est ce que je fais chez moi je prends mon mètre je commence à mesurer un mètre 80 par rapport à ma taille et tout et là je vois que franchement il fait plus de 15 mètres 15 centimètres de plus 15 centimètres de plus ça fait ça le beau je le regarde comme ça en fait de principe donc je me suis dit c'est bon c'est gâté il m'a dit ouais le jour du date je mettrai mes converses hautes tu sais les converses je sais plus quoi là les converses hautes comme ça j'oublie le nom de la chaussure il m'a dit ouais je vais mettre ces chaussures là comme ça je serai encore plus grande j'ai dit d'accord il n'y a pas de soucis il n'y a aucun souci le jour j'y arrive j'étais un peu stressé logique ouais là tu parles avec un gars de trois jours après vous datez direct et tout j'étais là moi de aidez moi il faut savoir que moi j'habite dans le 14e arrondissement pas loin des catacombe de paris d'enfer rochereau là vous voyez un peu la zone j'espère que vous voyez un peu la zone là métro 6 et mon métro là me manque oulala bref la zone là-bas un peu parisienne et tout tu vois pas loin de la tour Eiffel j'habitais vraiment pas loin de la tour Eiffel donc vous voyez un peu le côté de paris là-bas là-bas et moi je suis partie le chercher à la défense la défense donc on peut compter facile une bonne quarantaine de minutes de transport voilà on a un peu saoulé d'ailleurs donc j'arrive sur les lieux 45 ans pour se trouver ouais t'es où je te vois pas et là je vois un peu et comment ça se fâchait alors donc moi déjà je me lève le matin je viens te chercher à la gare et puis tu cries sur qui là en fait monsieur bonjour ouais allo je te vois pas t'es où euh bégé c'est un petit peu à toi de te débrouiller en fait ouais mais moi je connais pas ici je suis jamais je suis jamais venu ici non non je sais comme ça t'es jamais venu ici moi je suis jamais je suis jamais venu à paris non non je sais plus quoi et ce qu'il m'a raconté il y a apparemment c'était la première fois qu'il prenait le bus pour venir à paris vu qu'il connait pas et tout faut l'aider et tout d'accord il y a des panneaux il faut lire les panneaux moi il peut pas t'aider plus que ça en fait je vais chercher mon flirt ou je vais chercher mon oncle en fait qui revient du bled il faut me dire en fait parce que moi je vais me fâcher je vais commencer à me fâcher et là je commence un peu à ça commence un peu à niquer le délire tu vois j'étais un peu mignonne et tout et je me suis dit mais pourquoi il parle comme ça en fait il m'a vraiment mal parlé ouais t'es où je suis arrivée ça fait un moment je te vois pas et tout et viens me chercher moi je sais pas où c'est la sortie et tout moi je connais pas ici les gars fassent 20 minutes franchement je vous jure 20 minutes pour trouver son quai et je suis déjà parti chez des gens au quai de la défense au quai des bus de la défense je suis déjà partie mais lui là c'est pas c'était comment mais je me suis grave perdue en fait je suis en haut des escaliers pour ceux qui connaissent un petit peu la gare de la défense je suis en haut des escaliers et en gros tout le long des escaliers je vois une ligne que avec un bus et tout qui vient de la ville en question il y a assez d'être ici j'ai dit oui je vois ton bus je vois ton cam je ne te vois pas il me dit ah moi je te vois j'arrive je dis mais comment ça toi tu me vois et moi je te vois pas oh j'arrive et tout j'ai dit ok ok le téléphone reste comme ça je vois un petit jeune homme avancer comme ça vers moi j'ai dit non j'ai dit arrête pourquoi tu me fais ça pourquoi tu me fais ça je te fais quoi ouais salut hé j'ai cru en fait j'ai cru j'étais en train de faire un cauchemar le bouc ne me regarde attendez j'imite ouais salut ça dit quoi bien vas-y hein ok y'a pas de soucis le gars avait ses converses hautes j'ai fait esprit de mettre chaussures plates dieu m'entend dieu m'entend il m'arrivait ici il m'arrivait j'étais un peu plus grande que lui je me suis dit mais comment c'est possible comment comment c'est possible comment pourquoi premièrement tu me parles mal alors qu'on ne s'est même pas encore vu ok deuxièmement tu me check et puis tu me regardes même pas dans les yeux ok troisièmement tu es un catfish car tu es plus petit que ce que tu m'as dit à tout kit à tout kit on avance on prend le RER A et tout je lui dis ouais bon PG c'est comment là euh en plus il commençait un peu à faire tard enfin j'ai grave menti euh je suis partie de chercher il devait être presque 11h le temps et tout qu'on se trouve il est presque 4 midi et l'heure passe super vite à Paris on me dit ouais bah si bah regarde un peu là on peut aller manger et tout euh si tu veux et après on va faire un truc j'ai dit on va faire quoi on va aller à client court j'ai dit pour faire quoi pour acheter de la contrefaçon tu sais les trucs là les petits trucs pas chers là j'appelais les restaurants nous sommes complets c'était un samedi ami un samedi il était presque midi c'est logique en fait samedi sur Paris restaurant africain tout est complet tu es bête ou quoi mais j'appelle oui bonjour j'ai faim alors oui vous êtes là bonjour j'ai faim j'ai faim non personne il y avait plus de place donc il me dit vas-y bah tu sais quoi viens on va essayer en cours après on voit est-ce que vous savez le temps de trajet de la défense à qui m'est en cours presque une heure une heure et dix minutes de trajet j'avais la rage j'avais faim j'ai dit à tout quitte on prend sur soi et on évolue je l'accompagne je l'accompagne moi j'avoue je ne vais pas faire la meuf je ne vais pas faire la meuf ici je suis déjà allée avec lui en cours bien sûr et le fameux marché qui marche qui a un peu perçu sur tiktok à l'époque où j'ai été à Poitiers du coup je ne suis pas allée là-bas je suis allée là-bas fort j'avoue j'ai acheté des petites choses et tout j'assume j'avais acheté quoi déjà bref j'avais acheté des petites choses un peu et tout j'étais super contente j'ai eu les petites lunettes les petits bijoux un peu et tout j'avais même croisé une abonnée là-bas et tout j'assume je suis déjà allée là-bas mais comment toi pour le premier day tu dayes une meuf et puis c'est où que tu l'emmènes à Clignancourt à Clignancourt j'ai dit d'accord ok à tout quitte on avance dans le marché et Dieu seul c'est pour ceux qui ont déjà fait le marché de Clignancourt quand tu marches tu marches tu marches tu marches tu marches tu fais le long c'est bad long mais ça s'arrête pas il a vu tout ce qu'il voulait les bobs les t-shirts Gucci les TL tout ça tout ça tout ça j'ai dit bon BG c'est pas que leur passe mais on était un peu là depuis plus d'une heure ils rondaient et tout moi j'avais pas d'argent pour ça genre je sais même plus si j'avais de l'argent à ce moment-là très probablement mais j'avais pas envie d'acheter quoi que ce soit moi je voulais vraiment être en mode romantique chill et tout on apprend à se connaître et tout toi tu me mets dans un marché ma soeur viens voir ma soeur mon frère venez voir je veux rien voir moi j'ai même mangé j'ai faim le book s'est acheté 4-5 articles même si on dit contrefaçon ça a un prix ça a un prix il s'est acheté une paire de TL il s'est acheté je sais plus en maillot il s'est acheté un kawai il s'est acheté un kawai un kawai un kawai oui un kawai il s'est acheté une sacoche burberry oh my god il en a eu pour presque 200 250 euros je sais plus il en a eu pour beaucoup il en a eu pour beaucoup il s'est fait un peu douillet comme ça il sait pas négocier des prix il connait pas et tout j'ai dit oh toi tu es bête j'ai dit bon tu as fini il me dit ouais franchement là je suis trop contente là j'ai ma paire et puis si je me souviens bien là il a mis le kawai sur lui il a mis le kawai sur lui et puis il a mis le TL aussi oui 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 il a mis le TL qu'il a acheté et puis le kawai il a mis sur lui aussi oh c'est bien jésus il devait être presque 15h les gars 15h il devait être 15h passée je dis mais monsieur moi j'ai faim j'ai faim j'ai pas mangé depuis ce matin on devait manger depuis midi il est 15h j'ai pas mangé on fait comment en fait il me dit ouais franchement je sais pas tu me dis ah mais là j'ai vu là il y a un kawai ça à l'entrée du métro sais j'ai dit quoi sais j'ai dit quoi j'ai dit eh c'est quoi vas-y vas-y j'ai faim en fait quand tu n'as pas mangé depuis le matin et puis tu marches marcher avec le kawai là c'est la guerre en plus on était en mai juin façon il fait un peu chaud comme ça non j'avais trop faim j'avais trop faim vous vous rendez compte quand même je me lève le matin je prends les transports je le prends à la défense puis on prend on fait encore un tragique on marche pendant presque une heure et demie sur un marché on marche on marche on marche plein d'allers-retours comme ça dans les métros et je mange même pas je bois même pas un peu d'eau mais attendez mais quand même on arrive à KFC je lui dis du coup c'est comment tu payes par carte ou tu payes en espèces il me dit mais non mais il n'y a pas moyen on fait on fait moite mat je lui dis quoi bon on fait moite mat parce que là tu sais j'ai plus d'argent et tout j'ai tout dépensé à un client là j'ai plus rien j'ai plus d'argent j'ai plus d'argent j'ai plus d'argent du coup tu fais comment prendre le transport il faut rentrer chez toi demain j'ai dit ah mais ça c'est bon ça ça t'inquiète 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 oh my god j'ai dit ok j'ai dit donc là on fait quoi j'ai dit franchement on prend pas grave tu connais moi je m'en fous j'ai dit vas-y toi donc là tu vas me regarder manger j'ai dit vas-y tranquille moi je m'en fous et tout qu'on dise là qu'on dise que je suis bête j'ai dû acheter à manger les menus les menus là à 8 euros et quelques j'ai pris x2 oui et puis attention 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 ah mais euh t'as pris quoi là t'as pris les wings piquants là j'aime pas j'aime pas j'aime pas vas-y prends les tenders s'il te plaît j'aime pas les piquants à tout qui j'ai pris j'ai pris hein presque 17 euros euh pour nous deux et puis il a mangé il a mangé il a mangé ça même il se nappait ses berberies ouais les gars regardez j'ai trouvé quoi et tout regardez c'est mon kawai c'est mon kawai qui se décollait là regardez mon kawai moi j'ai mangé mon poulet j'étais dé en fait j'étais choqué dévasté déçu saoulé tout ce que tu veux là il est presque 18 heures hein j'étais en train de vous dire que le temps passe super vite à Paris et euh je suis dit on fait quoi on va au cinéma et tout il me dit vas-y franchement comme je dis j'ai pas d'argent et puis vas-y je suis fatiguée et tout viens on rentre d'accord bah on va rentrer d'accord bah on va rentrer écoute on y va donc qu'est-ce que j'ai fait on m'a pris les transports pour rentrer chez moi ouais 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 bah je peux pas vous dire quoi d'autre de plus parce que c'est concrètement ce qui s'est passé en fait j'ai eu des dates hein franchement j'ai eu des dates avec des gars hein j'ai eu des dates avec des gars ça s'est mal passé mais pas comme ça pas comme ça on m'a un peu respectée quand même là là le respect là n'existait pas il n'a même pas un peu été établi un peu non il n'y avait pas il n'y avait pas on arrive dans ma rue je lui dis hé par contre vas-y moi je pensais qu'on allait manger dehors ce soir donc j'avais de course quoi il me dit ah ouais bah vas-y passe à carrefour tu prends 2,3,3 quand tu es tranquille hein j'ai dit ah ouais ok d'accord j'ai pris du poulet j'ai pris des frites vous savez les poulets qu'on réchauffe le micro-ondes là non mais je suis choquée juste le fait de bref j'ai pris du poulet qu'on réchauffe le micro-ondes là et j'ai pris des frites avec peut-être un petit jus comme ça et puis on est rentré chez moi j'avais déjà prêté son lit et moi j'avais mon lit de base j'avais déjà mis le lit du flab et tout parce que je me suis dit je sais pas on sait jamais non on sait jamais là on met un petit film je tiens à dire que de base on est pas amis on lit en flirt c'est un peu mon gars qui est un peu censé me gérer quoi de base donc on met un petit film sur Netflix un petit film c'est quoi déjà le nom du film là 51 degrés voilà c'est ça qu'on a vu je lève les yeux au ciel j'avais 18 ne me jugez pas franchement ne me jugez pas à un moment donné je me dis est-ce que franchement Lala est-ce que je suis sur le point de faire avec ce monsieur ? non quand même pas d'accord ça m'a tellement saoulé que j'ai fait genre stop et tout je suis fatigué j'en veux pas mais ça m'a pas duré 5 minutes même pas 5 minutes j'ai dit non stop les petits lovelos ça me plaît pas ça me plaît pas ah ouais toi t'es une petite jeuse ah ouais t'es une petite jeuse hein ah ouais t'es une petite jeuse hein ah moi je suis là en toute la nuit moi je suis là je vais te dire franchement fou hein moi je suis une petite jeuse en fait toi t'es une petite jeuse en fait toi t'aggraves la peau et tout mais franchement t'es une petite jeuse et tout j'ai dit j'ai fait quoi ? d'accord j'ai fait oui c'est ça je suis une petite jeuse parce qu'il faisait mal il savait même pas faire ça se voyait oh my god je mets mon gros pantalon en polaire mon gros pull là je suis en mode je vais dans mon lit et toi tu vas dans le lit qu'on flatte et puis je suis là parce que j'étais trop fâchée la nuit passe je sors mon téléphone et là tout d'un coup j'entends les donc le gros joueur apparemment il s'endort 10 minutes après j'ai fait d'or il faut dormir il a dormi dans le lit qu'on flatte moi j'ai dormi dans mon lit bref franchement c'était une un date on dirait on a forcé l'enfant des joueurs à venir en fait je vous jure j'entends une petite voix hé y'a pas un petit déjeuner là pour ce matin j'ai trop la dalle bah j'ai dit bah non y'a pas ah ouais mais euh de base quand t'es un invité normalement tu dois tu dois avoir le petit déjeuner là il devait rejeter peut-être un petit truc de céréales et tout je lui dis franchement prends ce qu'il y a et tout je lui dis mais là y'a rien il me fait mais là tu vas pas descendre m'acheter un petit déjeuner là genre tu lui dis comment ça bah j'ai vraiment faim là tu vas pas aller me prendre un petit truc pour le petit déjeuner je lui dis mais euh j'ai pas d'argent enfin je vais pas descendre je sais même que j'ai pas d'argent c'est que je vais pas descendre à 9h du matin un dimanche pour aller t'acheter à manger à carrefour c'est ça va pas non après il me dit euh vas-y tranquille bah je vais y aller j'ai dit ah ok bah vas-y hein du coup bah apparemment l'argent est revenu d'un coup il avait retrouvé son argent hein parce qu'apparemment hier il avait plus rien c'est pas il revient avec un tube de lait concentré écoutez bien un tube de lait concentré une boîte de thé je sais plus si c'est du chocolat en poudre je sais plus ce qu'il avait pris avec une 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 un paquet de madeleine d'accord donc là il se fait son petit déjeuner il mange tranquille sur son téléphone il appelle ses ses potes wallow mon gars ça dit quoi là je suis sur Paris tu connais hein là je suis sur Paris et tout tranquille ah ouais tu conspètes je sais pas hein tu me redis vas-y wallow mon gars ça va et tout le gars on aurait dit qu'il était au bar pépère petit déjeuner à la bouche ses pâtes au téléphone tranquille j'étais trop fâchée j'étais vraiment trop fâchée là il me dit ouais il y a moment tu m'accompagnes et tout pour me déposer là où je dois prendre mon bus bien évidemment je l'accompagne il voulait que je fasse quoi j'étais fâchée vous savez comment je suis sortie Charlotte à la tête vous savez les bonnets en satin Charlotte à la tête gros pull grosse claquette j'étais vraiment habillée mal il m'a dit tu vas pas sortir comme ça avec moi j'espère je lui ai dit hein toi je vais sortir comme ça avec toi toi tu vas tout seul en fait il m'a dit vas-y tranquille tranquille tu m'accompagnes je lui ai dit ah ouais ok d'accord on est parti je lui l'accompagner le trajet a duré une heure de temps oh ça m'avait tellement saoulée il m'arrive enfin à destination il lui dit bah vas-y on se pète sur snap je lui ai dit ouais vas-y vas-y je veux rentrer chez moi j'ai fait et quand je rentre chez moi j'ai fait comme ça c'est quoi ça c'était quoi ça maintenant les jours passent un peu et tout et puis il me dit ouais tu sais quoi ce week-end il y a moyen on se revoit et tout que je dorme chez toi parce que du coup je vais voir des amis à moi et tout comme ça je dors chez toi j'ai dit ouais non je pourrais pas parce que j'ai invité des gens il y aura ma mère chez moi et tout je pourrais pas après on m'a dit ah vas-y tranquille bah tu me retiens au jus on se parlait plus hein on se parlait grave plus on se parlait grave plus ouais une semaine après il me revoit un message ouais je fais quoi ce week-end et tout il y a moyen je passe cette fois ou pas et là cette fois j'ai fait vas-y ça s'est mal passé la dernière fois et tout et je sais plus ce qui s'est passé mais je crois qu'il m'avait vraiment super mal parlé je crois vraiment ça allait loin genre il m'avait grave mal parlé et tout et euh je sais plus ce qui s'était passé mais bref après je l'ai bloqué de partout bloqué 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 et après je n'ai plus jamais entendu parler de lui jusqu'à au mois d'août donc 4-5 mois après facile ouais même quand j'abuse mai juin juillet août ouais 4 mois après il m'écrit un commentaire sur ma chaîne youtube pour me dire ouais c'est William viens tu peux me rajouter sur les réseaux on rediscute et tout j'ai eh vas-y j'ai juste subprimé le commentaire et je suis passé autre chose en fait donc voilà c'était ma petite story time de mon date avec mon catfish camerounais n'invitez pas n'importe qui chez vous surtout c'est ça vous connaissez la personne depuis que quelques jours et puis vous wesh non franchement non prenez votre temps ne négligez pas votre personne apprenez à savoir ce que vous voulez pour de vrai quand tu connais ta valeur tu ne peux qu'évoluer dans le bon sens voilà je vous fais de très gros bisous n'hésitez pas à commenter cette story time et à me dire ce que vous en pensez on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo je fais de très gros bisous on 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 on